Téboune boude l'inauguration de l'usine Fiat, un coup dur pour la relance automobile en Algérie. Détente en vue, l'Algérie et l'Espagne amorcent un tournant diplomatique. Un an de prison demandé pour Benjama dans une affaire de mariage clandestin. Insatisfait, le chef d'État, Téboune, a décliné l'invitation à l'inauguration de l'usine Fiat à Oran. Le président algérien était censé être présent le 11 décembre dernier à Oran pour célébrer l'ouverture de l'usine du constructeur italien Fiat, marquant ainsi le redémarrage de l'industrie de montage et d'assemblage automobile en Algérie. Oran se préparait activement pour accueillir le chef de l'État, mais à la dernière minute, Abdelmajid Téboune fait volte face et décide de bouder l'événement qui aurait pu être l'occasion de mettre en avant son bilan économique à un an des élections présidentielles de décembre 2024. Finalement, Téboune ne se présente pas et n'envoie même pas son premier ministre pour représenter le gouvernement lors de ce retour de l'industrie automobile en Algérie, après plus de quatre ans d'arrêt total de ses activités à la suite de la crise politique de 2019. Seul le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a supervisé lundi l'inauguration de l'usine automobile Fiat dans la zone industrielle de la commune de Tafraoui, Oran. Selon nos sources, ce changement soudain s'explique par le mécontentement du président algérien, qui espérait un projet industriel plus sophistiqué et ambitieux. En réalité, l'usine dévoile une simple unité d'assemblage de voitures neuves à partir de composants importés, évoquant les mauvais souvenirs des pratiques industrielles peu professionnelles de l'industrie automobile naissante sous l'ère Bouteflika. Téboune refuse ainsi de lier son image à cet événement et préfère rester à Alger pour s'occuper des autres dossiers sensibles qui l'attendent sur son bureau. Cependant, à Oran, le vice-ministre italien de l'entreprise et du « Made in Italy », Valentino Valentini, et le directeur général du groupe Stellantis, auquel appartient la marque Fiat, Carlos Tafriz, ont affiché fièrement leur présence lors du lancement de l'usine Fiat, une entreprise choyée par le régime algérien avec de nombreux avantages économiques en échange de l'espoir de relancer l'industrie du montage de véhicules neufs dans le pays. Enfin, soulignons que cette usine vise à assembler notamment la Fiat 500 hybride, avec une capacité de production de 50 000 unités au lancement et 90 000 unités d'ici 2026. Elle occupe une superficie totale de 40 hectares, avec un effectif initial de 1200 personnes, atteignant 2000 d'ici 2026. L'inauguration intervient à peine un an après le lancement du projet, impliquant un investissement de 200 millions d'euros pour la production de quatre modèles Fiat. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, promet un taux de production locale de pièces automobiles de 35% d'ici 2026, le gouvernement algérien ayant conditionné l'implantation du groupe à un taux minimum de localisation de 30% d'ici 2028. Des premiers signes de détente entre l'Espagne et l'Algérie, indiquent El Confidential. Après près de deux années de tensions diplomatiques et commerciales entre l'Espagne et l'Algérie, des indices de normalisation commencent à émerger, selon le quotidien espagnol El Confidential. L'arrivée du nouvel ambassadeur algérien à Madrid, Abdel Feta Dagmoum, cette semaine, est décrite par Ignacio Sombrero comme une étape décisive vers le rétablissement des relations bilatérales. Simultanément, le patronat algérien a accueilli l'ambassadeur espagnol le 11 décembre à Alger et a publiquement exprimé son soutien aux entreprises espagnoles, souligne le journaliste. Ces gestes de bonne volonté surviennent après près d'un an et demi de boycott économique imposé par Alger à Madrid. Les exportations espagnoles vers l'Algérie ont chuté de 90%, privant les entreprises ibériques de marchés publics algériens et représentant des pertes d'environ 3 milliards d'euros. La crise avait éclaté en mars 2022 après le ralliement inattendu de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. En réaction, les autorités algériennes avaient rappelé leur ambassadeur et interrompu presque tout commerce avec l'Espagne, son deuxième fournisseur après la Chine. Cependant, Ignacio Sombrero indique que certains diplomates expliquent qu'à Alger, le discours de Sánchez en septembre 2022 à l'ONU, plaidant pour une solution au Sahara dans le cadre onusien sans mentionner le plan marocain, a été apprécié. Ce geste aurait contribué au dégel actuel, bien que l'Espagne n'ait pas encore officiellement révisé sa position. Les acteurs économiques des deux côtés espèrent désormais une normalisation rapide des échanges. Toutefois, selon le journaliste, un autre obstacle avec l'Algérie reste à résoudre, l'immigration. Depuis le 2 avril 2022, les autorités algériennes refusent systématiquement le rapatriement des migrants irréguliers algériens débarqués en Espagne et faisant l'objet de mesures d'éloignement du territoire espagnol. Malgré ce durcissement sur le dossier migratoire, Alger s'est pour l'instant abstenu de jouer la carte de la pression par les flux, contrairement au Maroc, qui utilise les mouvements migratoires pour faire pression sur l'Espagne, selon El Confidential. Même dans les périodes de tensions accrues avec Madrid, Alger a continué de restreindre les départs illégaux par voie maritime, évitant de céder à la tentation de laisser libre cours aux flux migratoires comme moyen de rétorsion politique. Selon les statistiques citées par le quotidien, 5020 Algériens sont arrivés clandestinement sur la péninsule ibérique au cours des dix premiers mois de 2022, contre 6520 sur la même période en 2021. Réquisitoire d'un an de prison contre Moustapha Benjama, nouvel épisode judiciaire pour le journaliste engagé Le procureur près la cour d'Anaba a demandé une peine d'un an de prison ferme à l'encontre du journaliste Moustapha Benjama dans l'affaire du prétendu mariage clandestin. Cette poursuite découle d'une plainte déposée par l'ex-walide d'Anaba, Jamel Edin Berimi. Le journaliste, détenu depuis dix mois à la prison de Boussouf à Constantine, a comparu par visioconférence. Il est accusé par l'ex-walide d'Anaba de diffamation et atteinte à l'ordre public en lien avec son travail journalistique. L'incident remonte à la période de confinement pendant la pandémie de Covid-19, lorsque Benjama avait cherché à éviter une catastrophe sanitaire à Anaba. En mars 2020, il avait révélé la tenue d'un mariage dans la salle des fêtes, Atlas, en violation des mesures sanitaires gouvernementales. La justice lui reproche d'avoir diffusé en direct sur Facebook une vidéo rapportant les témoignages des citoyens. Il est également accusé d'avoir publié un article dans le provincial, dont il est le rédacteur en chef, et d'avoir fait des déclarations à la chaîne de télévision à la date sur le même sujet. Après avoir été condamné par défaut à un an de prison ferme et à une amende en décembre 2022, le journaliste a été jugé à nouveau en juillet 2023. À l'issue de ce nouveau procès, il a été condamné à une amende de 30 000 dinars et a versé 50 000 dinars au trésor public. Au cours de ce procès en appel, le procureur a requis une peine d'un an de prison contre lui. Le verdict sera rendu le 19 décembre. Moustapha Benjama fait également face à un autre procès cette semaine. Son procès en appel dans l'affaire, Amira Bourraoui, est prévu pour le jeudi 14 décembre à la cour d'appel de Constantine. La demande de remise en liberté introduite par ses avocats sera également examinée le même jour par la même juridiction. Depuis le 3 octobre, il observe une grève de la fin pour protester contre sa détention arbitraire. Sous-titrage ST' 501